Je me suis dit, pour une fois que je le mets. Bonjour, bienvenue à notre conférence. Merci d'être venus si nombreux. Il n'est même pas l'heure et la salle est déjà pleine. C'est plutôt une bonne surprise pour nous. Ou alors ça veut dire que le sujet était bien présenté sur le site, donc on s'est bien débrouillé. Aujourd'hui, on est venu pour vous parler de streaming avancé. On va vous donner des exemples avec ce qui est fait dans Kafka. Je vais vous présenter avant. Je m'appelle Alexis Guégano, je suis directeur des opérations chez Valwin. Mon acolyte, c'est Jonathan Vinandik, Chief Data Officer. Je ne sais pas, directeur de la donnée, on dirait en français, c'est un peu bizarre. Et donc Valwin, on est une société qui fait de la gestion de données, de la donnée hétérogène pour les professionnels de santé. Donc on travaille un peu avec tout le monde, avec les pharmaciens, avec les groupements de pharmacie, les laboratoires, etc. Et on essaie de gérer la donnée de façon intelligente, et ce depuis la création de l'entreprise. Alors quand je dis de façon intelligente, j'espère que ça ne va pas trop vous faire, comment dire, vous faire sauter sur vos sièges et vous agacer. On ne fait pas de base de données relationnelle, on fait du NewSQL, mais du NewSQL un peu bizarre, à savoir que dès le début, on a décidé de faire de l'event sourcing. Alors pour commencer, et pour voir un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à tous les concepts qu'on va aborder, déjà j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est l'event sourcing, ou qui l'ont déjà utilisé. Ouais, donc une bonne petite moitié. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu le streaming, le streaming de log, le streaming d'event ? Et en particulier Kafka. Ouais, donc il y a pas mal de gens qui sont déjà un peu au fait de ce qu'on va raconter. Donc en gros, notre conférence, elle va parler de ça. Ouais, mais je vais le faire dans le détail, parce que juste le gros schéma d'un coup, ça fait beaucoup, je pense. Donc je vais commencer par faire quelques rappels sur l'event sourcing, parce qu'a priori, il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc comme je disais, on ne gère pas la donnée de façon traditionnelle. Notez les guillemets chez Valwin. À savoir qu'on n'a pas de base de données relationnelle, donc Oracle, PoserSQL, MySQL, c'est un peu inconnu presque pour nous. On ne fait pas non plus ou très peu de NoSQL traditionnel. On n'a pas de MongoDB ou de Redis ou autre. Enfin, on a du Redis, mais on s'en sert pour cacher des choses, pas pour gérer la donnée à proprement parler. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est des événements. J'aime bien les choses simples. Je fais de la R&D et tout, mais j'aime bien faire de la R&D simple, parce que c'est plus facile. Et quand il s'agit de gérer la donnée, je n'aime pas quand ça commence à devenir compliqué. Donc nous, on gère des événements. Globalement, on a des données qu'on va mettre dans ce qu'on appelle des événements. C'est les choses qui sont arrivées dans notre système. Et ces événements, on va les mettre dans des streams ou dans des flux en français. Donc le flux, ça va être l'endroit où on va mettre nos événements. Et on va faire de la journalisation. On va avoir un endroit où on va mettre la donnée. On va ajouter la nouvelle donnée à la suite de la donnée qui est déjà là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est comme si on avait une grande, grande, grande liste d'événements. Sans limite. C'est un peu théorique, le sans limite, mais admettons. Et sur une stream, on va définir trois choses. Donc déjà, deux opérations. La première opération, ça va être l'opérateur append, qui va nous permettre d'ajouter des nouveaux événements dans notre stream. On ajoute systématiquement à la fin. Il n'y a pas de insert dans un flux. Il y a juste un append. Le deuxième opérateur, ça va être le read at, qui va nous permettre de lire un événement à une position donnée. Alors, un log, ce n'est pas tout à fait une queue. On ne va pas lire systématiquement à la fin. On va pouvoir lire n'importe où dans le log, a priori. En plus de ces deux opérateurs, on va avoir une règle de base. Alors, c'est un peu mathématique, pour le coup. On va essayer de se plier à cette règle systématiquement. Donc, on dit que pour tout entier, et pour une définition de données de l'égalité, si on lit deux fois la donnée dans le flux d'événements à la même position, et si une des deux fois, on a trouvé de la donnée, alors les deux données qu'on a récupérées sont égales. Ce que ça veut dire, c'est que notre donnée, elle est immutable et elle ne va pas disparaître. Ça nous donne des garanties sur la disponibilité de notre donnée. Si on sait qu'on a lu la donnée à un moment, on sait qu'on va la retrouver plus tard. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais pour l'instant, on a parlé juste d'événements, et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes informaticien, vous développez des applications, vous ne gérez pas juste de la donnée, la donnée doit servir à quelque chose. Et juste avec les événements, on ne va pas très loin. Et notamment, juste avec les événements, juste avec notre log, on n'a pas de structure. Dans un flux d'événements, on va stocker des modifications qui sont arrivées sur le système. On ne stocke pas l'état du système directement. Il y en a qui font ça. Ça marche pour des petits systèmes, mais quand on a un état qui fait plusieurs centaines de mégaoctets, ou plusieurs gigaoctets, ou dizaines, ou centaines de gigaoctets, c'est compliqué de décrire la totalité de l'état dans le flux à chaque fois. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va associer des consommateurs à notre flux d'événements. On va avoir des boules logiciels qui seront chargés de lire les nouvelles données dans le flux et qui vont construire des états. Par exemple, quand notre neuvième événement arrive dans notre flux, notre consommateur va prendre son état actuel, va appliquer la différence, va calculer une différence et créer un nouvel état. On peut voir ça un peu comme un diff. Ce n'est pas tout à fait un diff. C'est vraiment une modification qui est intervenue sur le système, mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans Git, d'une certaine façon. Alors, si on se place du point de vue un peu plus traditionnel, on a l'habitude de parler de schémas et de structures de données. Jusque-là, je n'en ai pas parlé. Parce que l'event sourcing, c'est quelque chose qui est très générique. A priori, on n'a ni schéma, ni structure dans nos événements. Dans la réalité, on fera en sorte de pouvoir construire des applications structurées, mais juste avec la donnée, juste en regardant le log d'événements, on n'a pas d'informations. Le truc, c'est qu'on considère que mélanger la structure et le stockage des données, ça peut compromettre les échanges d'informations. Donc, on va avoir des difficultés quand on va vouloir agréger des données. Et ça va être compliqué de faire converger des modèles de données qui seront rigides. Alors, si on prend une application, un service un peu compliqué, un peu cossu, avec une douzaine de microservices à l'intérieur, dans lequel on va avoir à la fois un document store, un key value store et une base de données relationnelle. Donc, déjà, on a trois façons. On mélange trois façons un peu traditionnelles de gérer la donnée. Et puis, en plus, à côté de ça, on va traquer ce que font nos utilisateurs. On va calculer des métriques sur les utilisations de nos différents services. On va aussi garder les logs de nos applications parce qu'on aime bien savoir ce qui se passe dans nos applications. Notamment parce que dans nos applications, il y a des bugs. Et avec toutes ces données, on va avoir des espèces de consommateurs. Et entre les consommateurs et les producteurs de données, il va falloir faire des ponts. Et forcément, si on pousse le vis un peu loin, en gros, on est obligé de faire n carrés ponts avec n le nombre de microservices qu'on a à maintenir. C'est un peu compliqué. Très vite, quand on a besoin de mettre en place ce genre d'architecture très complexe, on se rend compte qu'on vient de prendre un pistolet et qu'on l'a mis juste au-dessus de son pied et qu'on est sur le point de tirer. Et c'est encore pire que ça. Même en supposant qu'on arrive à faire tous les ponts nécessaires, à un moment... Il faut que je parle du début du GIF. C'est mieux. À un moment, on va commencer à faire un refactoring. Donc, c'est bien, ça va bien se passer. On va commencer notre refactoring, ça va, ça va, jusque-là, ça passe. Et puis, à un moment, il y a un truc auquel on n'aura pas pensé. Et quand on va tirer, ça va être la catastrophe. Et globalement, les évolutions d'architecture, je pense que vous avez tous fait des grosses... Enfin, beaucoup d'entre vous ont fait des grosses migrations qui prennent du temps et qui, à la fin, potentiellement, ne marchent pas. Ça, c'est les migrations de systèmes d'information. Un grand classique. Donc, moi, je vous ai dit que je n'aime pas les choses qui sont compliquées. Et je me dis... Voilà, j'ai un rêve. Je me dis que peut-être on pourrait faire quelque chose de plus simple. Puis, en plus, j'ai découvert l'event sourcing il y a quelque temps maintenant. Et je me dis que peut-être qu'on pourrait mettre en place quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait pour des applications qui vivent toutes seules. Et je me dis également que les services que je crée, c'est bien s'ils peuvent passer à l'échelle, s'ils ont des bonnes perfs et si, dans le temps, on est capable de les maintenir sans avoir à s'arracher les cheveux. Donc, si on est capable de travailler à l'intersection entre les performances, la simplicité et la durabilité. Alors, là aussi, ça ressemble à un doux rêve. Les deux diapos se ressemblent un petit peu. C'est Martin Luther King qui a un peu changé. Et c'est tout. Donc, l'idée qui émerge, en fait, une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est qu'on pourrait essayer de passer par un log unifié. Et là, tout de suite, notre schéma, il semble beaucoup plus clair. Si on regarde ce schéma et celui qu'on avait ici, globalement, nos services sont tous les mêmes sauf un. À savoir qu'on a rajouté le log comme intermédiaire. Mais sinon, on a encore notre document de store qui va être dédié à la gestion des documents. Notre key value store qui va nous permettre de faire du cache ou de la gestion d'état de façon très performante. Éventuellement, des systèmes de gestion de base de données parce qu'on profite des index, etc. Donc, on devient capable de profiter du meilleur un peu de tous ces mondes-là. Et au milieu de tout ça, on a un log unifié. Ça change la donne parce qu'on va avoir une façon unique d'écrire et de lire la donnée. Donc, c'est une façon qui est très générique, encore une fois, mais au moins, elle est unique. Donc, le fait d'utiliser un log unifié, ça va nous apporter de nombreux avantages. Déjà, on va avoir une méthode de stockage qui va être générique. On va avoir une séparation stricte entre la production et la consommation de données. Quand je dis que la séparation est stricte, là, vous voyez, la petite case en bas à gauche, c'est Hadoop. Hadoop, c'est un très gros consommateur de données mais c'est aussi un très gros producteur de données. Dans notre schéma, là, je n'ai pas mis de flèche parce que je considère que n'importe qui peut être à la fois un producteur et un consommateur de données. Donc, il y a des cas dans lesquels ça ne va pas être vrai. Par exemple, les logs applicatifs, globalement, ils ne consomment pas beaucoup de données dans notre log. Sauf éventuellement si on met les logs de notre log dans notre log. Mais ça devient compliqué. Hadoop, à contrario, il va vraiment chercher à lire la donnée directement dans le log et il va l'écrire dans le log parce que c'est là qu'on stocke notre donnée. Notre log, c'est un système de gestion de données dans lequel on a confiance. On pense qu'il est pérenne donc on va y stocker les données. La consommation et la sélection des données sont très simplifiées. Globalement, lire un log, c'est mettre un curseur sur une case, lire toutes les cases après, séquentiellement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si on a besoin de faire de la sélection, on va pouvoir mettre en place des événements un peu intelligents, on va pouvoir utiliser des IDs un peu particuliers ou utiliser des filtres. C'est un reduce en gros. Et on va pouvoir enrichir les données depuis nos consommateurs. C'est ce que fait Adoob typiquement. Il va prendre des données et il va enrichir nos données en calculant des agrégats, en faisant des statistiques, etc. Et du coup, à la fin, avec ce système de streaming, en plus, on a le meilleur des deux mondes. On va être à la fois capable de mettre en place des applications qui vont faire du temps réel ou du quasi-temps réel. Donc ça va être nos consommateurs qui vont s'abonner à notre système d'événements, qui vont écouter l'arrivée de nouveaux événements et qui vont mettre à jour leur état. C'est ce que je présentais au début avec Event Sourcing. Mais on va aussi savoir calculer des agrégats parce que globalement, quasiment tous ces systèmes qui nous permettent de faire du logging, de l'event sourcing ou du streaming, vont nous permettre de nous mettre à un moment T dans le temps ou de mettre notre curseur à un entier N, de prendre un intervalle et d'analyser juste un intervalle. Donc si on a des gros batchs qui prennent une journée à calculer, on va pouvoir le faire directement en utilisant notre log. On a juste un système de données, un système de gestion et de stockage des données qui est capable de nous apporter tout ça. Conceptuellement, ça a l'air assez bien. Le truc, c'est qu'on a un log énorme avec des producteurs de données potentiellement énormes. Pour vous donner une idée, LinkedIn, qui est à l'origine, si je ne me trompe pas, de Kafka, ils écrivent en gros 600 000 événements par seconde. Nous, chez Valwyn, on n'en est pas là. Ils réussissent en utilisant Kafka à écrire 600 000 événements par seconde dans un système de streaming distribué. Donc, l'objectif d'un tel système, c'est d'être capable de supporter des milliers voire des millions d'écritures par seconde. On est en 2015, ce n'est plus l'Internet des années 90. Et on veut aussi être capable de construire des applications qui sont déterministes. Donc, si on en arrive, si on se spécialise un peu dans l'étude de ces systèmes de streaming, il y a un candidat qui revient assez souvent qui est Apache Kafka. comme je le disais, il a été créé par LinkedIn. Et si on prend la définition, la présentation d'Apache Kafka sur son site officiel chez la fondation Apache, ils disent que c'est un système PubSub de messaging qui est repensé comme étant un commit log distribué. Donc, la différence entre un système de streaming de log et l'event sourcing, elle n'est pas énorme. Globalement, l'event sourcing, si on regarde dans la littérature, il va être utilisé pour des applications uniques. Le streaming, c'est quelque chose de plus générique. On va pousser toutes les données de tous nos services dans le même log. Du coup, c'est un peu le l'event sourcing, c'est un peu un sous-ensemble, un subset du streaming. donc Apache Kafka, c'est un système de journalisation qui est présenté comme hautement performant et qui est adapté pour la mise en place d'un stockage de données distribué. Donc, on en arrive à priori, c'est un système qui est capable de résoudre la problématique qu'on avait juste avant, à savoir la montée en charge, le passage à l'échelle. On est capable de mettre en place quelque chose qui est distribué. Si on regarde à l'intérieur de Kafka, on a deux niveaux logiques. Le premier niveau logique, ça va être les topics. Globalement, du point de vue de l'event sourcing, le topic, ça va être toutes les données qui sont générées par mon application. Le topic, c'est un partitionnement qui est logique. Donc, juste avec les topics, on n'est pas capable de faire de la distribution. A l'intérieur des topics, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle les partitions. Les partitions sont des séquences de messages qui sont ordonnées et immutables. Elles sont ordonnées selon certaines conditions. Elles sont immutables aussi selon certaines conditions, notamment dans Kafka. Kafka n'est pas complètement immutable dans le sens où on va pouvoir supprimer des données dans Kafka, soit en faisant de la compression, donc il y a certains messages qui vont disparaître, soit en mettant un time to leave sur les messages et du coup, au bout d'un moment, peut-être que les messages auront été perdus. Peut-être que. Donc l'immutabilité, elle est respectée sauf ces deux conditions. Et l'ordonnancement, il est respecté à l'intérieur des partitions. Donc le log, c'est un log général. On va pouvoir lire un log Kafka dans un topic de façon... Enfin, sans prendre en compte les partitions, mais on va aussi pouvoir prendre en compte les partitions. Et ce que ça veut dire, c'est que globalement, un producteur de données pour un... Par exemple, si on prend le cas de transactions ou d'ajouts d'éléments dans un panier, des choses sur lesquelles on n'a pas envie de se tromper, si on sait qu'on a besoin d'un ordonnancement strict, on va faire en sorte que tous les messages qui sont envoyés relatifs à cette tâche particulière, on va faire en sorte qu'ils soient tous envoyés dans la même partition. Et du coup, en faisant ça, on va s'assurer que la séquentialité, l'ordonnancement est bien respectée. Parce qu'à la lecture, on va retrouver systématiquement les messages dans le bon ordre. Le truc, c'est que les partitionnements, c'est ce qui va nous permettre de faire notre séparation physique. Potentiellement, les partitions ne sont pas toutes sur les mêmes serveurs. Et du coup, si on lit toutes les partitions en même temps, on n'est pas sûr de l'ordre dans lequel vont arriver nos messages. Parce qu'on a de la latence réseau. C'est la grande blague. Du coup, partant de ces deux bases, en utilisant à la fois les topiques et les partitions, on va être capable à la fois de conserver une vision globale du système distribué. Donc ça, c'est ce que nous apportent les topiques. Et on va pouvoir éclater nos données sur plusieurs nœuds. Donc si on regarde dans cet exemple-là, par exemple, sur chacun de mes nœuds du cluster, j'ai des partitions différentes. Alors, en termes de disponibilité, de redondance, et tout, c'est absolument horrible. Mais, on peut le faire. On peut aussi faire quelque chose de plus intelligent. On peut décider de répliquer nos partitions. et du coup, si on a un nœud qui tombe, on sera toujours capable d'accéder à nos données. Si on a une panne réseau, potentiellement, on sera aussi capable de continuer d'accéder à nos données. Par rapport à un système d'event sourcing classique, où on va avoir juste un seul nœud, c'est quand même une sacrée évolution. Et on conserve aussi énormément de garanties. On aime bien les garanties. Tout à l'heure, je parlais de systèmes déterministes. Les partitions nous permettent d'avoir des systèmes qui sont déterministes parce qu'on va conserver la séquentialité. Alors, il y a des questions qu'on ne résout pas quand même. Il y a une question particulière à laquelle on n'a pas répondu. On n'a pas d'informations sur la structure de nos données. Alors techniquement, on peut faire de l'event sourcing ou du streaming sans avoir aucune information sur nos données. Et du coup, quand on va lire nos streams, on va mettre en place des filtres à façon pour chacun de nos consommateurs pour faire en sorte de conserver juste les événements qui nous intéressent. il y a des façons plus évoluées de le faire et notamment, on va parler un peu d'Avro. Mais là, c'est moi. Moi, j'arrête de parler. Et du coup, go. Effectivement. Voilà. Donc, je prends la relève pour un point très particulier, c'est-à-dire que le streaming, on va dire, gère la cinématique des données. c'est-à-dire qu'on sait comment les données arrivent et elles arrivent de manière très séquentielle, ce qui, globalement, simplifie énormément la distribution en sacrifiant un petit peu la latence. Par contre, globalement, sur la plupart des systèmes de production qu'on voit, en fait, un des gros problèmes est la gestion des formats de données. Pour revenir simplement, globalement, chez mes clients ou les différentes cités pour lesquelles j'ai travaillé dans le cadre du streaming, on s'est souvent retrouvé avec du CSV en production dans des bus. ou dans Scribe, qui était en fait ce qui était utilisé avant Kafka pour les besoins tels que Kafka ou du JSON. Il y a énormément de personnes qui utilisent en production du JSON et ce qui pose actuellement beaucoup de problèmes à garantir la pérennité des streams. Voici un petit overview de peu près les formats qu'on retrouve classiquement. Donc, globalement, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au courant de Srift et Protobuf, en particulier pour... puisqu'ils ont eu une certaine popularité dans Stanstack. Tout le monde connaît JSON et CSV. CSV reste très populaire pour faire circuler les données malgré énormément de problèmes. Et ce que vous connaissez moins, c'est probablement les formats de Cognitech. Donc, Cognitech, c'est la boîte qui est derrière Clojure et qui a sorti ces dernières années trois formats différents de transfert de données qui sont très, très intelligents mais qui ne sont pas du tout des... qui sont parfois des formats binaires mais qui sont surtout des formats qui correspondent à ce qui est fait en Clojure. Et il y a le traditionnel XML. Donc, le gros problème qu'on va avoir sur l'encodage de la donnée, c'est qu'une fois que la donnée est dans un stream, elle y reste pour toujours et il faut que cette donnée puisse être accédée de manière pérenne, c'est-à-dire que on puisse, dans deux ans, pouvoir toujours lire la donnée et y accéder de manière efficace, c'est-à-dire que le CPU n'est pas tout le temps à 95% parce qu'il y a du JSON à part C. Et c'est là où est le gros problème, c'est qu'actuellement le bottleneck, le point de contention sur les architectures distribuées et de calculs distribués, ce n'est pas forcément les algorithmes, ce n'est pas forcément la RAM, mais c'est actuellement la salisation et la déstabilisation. Donc, c'est un point qui est hyper, hyper important. On va parler d'Avro parce qu'on va parler de formats binaires. Il y a des formats non-binaires comme Fréciane ou... Fréciane et binaire mais Transit qui ne sont pas binaires. Et on va parler d'Avro spécifiquement parce qu'il est beaucoup plus évolué que Srift et Protobuf sauf que, en fait, malheureusement, les gens pensent que c'est beaucoup mieux Srift ou Protobuf et ce qui fait qu'on se retrouve avec des stacks compliqués après en production. Donc, si vous connaissez un petit peu Srift et Protobuf, vous avez un format de définition, donc un IDL, un Interface Definition Language qui en Avro se trouve en JSON très verbeux ce qui fait un petit peu l'impopularité du format de définition. Donc, on va ici retrouver un type de plus haut niveau, donc Record avec un nom et des champs, donc Name, 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 Name Age et Name, Name Boss, pardon, voilà. Donc, on va se retrouver avec différents champs et la particularité d'Avro, c'est que là où dans Srift et Protobuf, tout est positionnel, c'est-à-dire qu'on met des entiers sur ce qu'on utilise. Dans Avro, en fait, la définition est déclarative du schéma et donc, quand on passe, quand on veut faire évoluer la donnée, en fait, on peut faire évoluer le schéma. Donc là, ici, on voit un schéma qui passe de la version 1 à la version 2 et donc, le champ Age a été renommé en YRS parce qu'en fait, il est stocké l'année, moins de nombre d'années. le champ gender a été rajouté avec une valeur par défaut annule. Donc, ce genre d'utilitaire en fait, permet de garantir la pérennité des données tout en étant très, très, très efficace. Le problème, c'est qu'il faut gérer le schéma à côté. Ça, c'est un problème dont on va revenir dans 5 secondes. Voilà. Un des gros points positifs d'Avro, c'est qu'on peut rajouter sa propre méthode de données dans les schémas. Donc, si vous n'utilisez pas les champs réservés par Avro, vous pouvez rajouter votre propre metadata dans le schéma. Ce qui peut être très utile. Donc, par exemple, si on prend un fichier Avro sur Hadoop, le header, donc la première partie du fichier, c'est un JSON et vous pouvez rajouter des informations que vous pouvez lire après quand vous procédez à la lecture du fichier, en fait. Donc, si vous voulez rajouter la date de génération du fichier ou la version ou l'environnement de production, si c'est un environnement de production ou autre, c'est tout à fait possible de rajouter ça dans le schéma et de faire circuler de la donnée avec son schéma. Donc, si on fait une petite démo de comment on utilise Avro, ça paraît idiot comme ça, donc on va définir un événement avec des champs finaux. donc on va avoir la classe Java correspondante avec le constructeur correspondant, donc c'est extrêmement simple, j'ai trois champs. Et on va utiliser les imports suivants dans le reste des démos, donc il y a Avro, il y a Obgenegis pour utiliser Final sur les champs et après, quelques utilitaires de manipulation de ByteRoy. quelque chose de pas très compliqué. Donc, par exemple, au runtime, on peut générer au compile time des schémas, mais au runtime, en fait, on va pouvoir récupérer le schéma d'une classe, donc avec un Reflect Data. Donc ici, on va récupérer le schéma de notre définition, donc on voit que c'est le JSON qui correspond au schéma. Et on voit donc globalement ce qu'il génère qui est relativement Human Readable, certes, pas aussi bien qu'un DSL, mais qui reste manipulable. Donc, à l'exception du champ Engender qui était un caractère et qui se retrouve un petit peu encodé de manière un petit peu bizarre, donc avec, on va dire, des informations qui sont dites plateforme spécifique, donc avec un Java.lang.caractère, le schéma en lui-même n'est pas essentiellement pas très compliqué. Donc, pour écrire quelque chose en Avro, on va se retrouver on va se retrouver avec, donc on prend notre événement, SomeEvent, on va avoir un DatumWriter qui va correspondre au schéma et on va choisir une manière d'encoder la donnée. Donc, on va séparer la façon dont on l'écrit de la façon dont on l'encode. Donc, Avro est fourni de base avec un binary encoder et un JSON encoder. Donc, les deux vont pouvoir respectivement encoder la donnée en JSON si par exemple vous avez besoin que la donnée part dans un navigateur web ou en binary si vous pouvez faire partir la donnée vers l'event sourcing ou du streaming de Kafka. Donc là, ici, on a un JSON encoder. Donc, on va récupérer le JSON équivalent qui a l'avantage de bien typer les champs mais qui est relativement nesté. Et pour le binary encoding, la méthode est sensiblement la même. Et donc, on voit ce que Avro génère en termes de binary. Donc, il n'y a pas du tout le schéma qui est présent. Les champs sont, on va dire, c'est presque du positionnel. C'est-à-dire qu'à partir du schéma, il est capable de calculer comment il génère en binaire de manière très, très efficace. Donc, on a un séparateur de champs donc 0,2 et après, la donnée est posée telle qu'elle en fait en binaire. Donc, vous voyez en hexadécimal en dessous comment la classe a été sérialisée. Donc, c'est très, très, très compact. Voilà. C'est l'avantage d'un format binaire. Rien de, rien de, de extrêmement spécifique. L'avantage de cette méthode, là, dans le cas présent, c'est que rien n'a été généré à compile time. C'est-à-dire que si demain, on a besoin de générer des choses à la volée, des schémas à la volée, c'est possible. Et c'est très, c'est très pratique dans ce genre de système. Si on continue, donc, on peut lire le binaire et récupérer un objet Java. Donc, on récupère un sumEvent. Mais là, où les choses changent, en fait, par rapport à tout ce qu'on voit classiquement dans le monde des schémas, c'est qu'en fait, pour lire la donnée en avro, on n'utilise pas un schéma, mais deux schémas. Et c'est là où ça change. C'est-à-dire qu'on utilise le schéma avec lequel la donnée a été écrite et le schéma avec lequel on veut que la donnée soit. Donc là, dans le cas présent, on définit NewSchema. NewSchema, c'est un schéma un petit peu différent, essentiellement parce qu'il y a beaucoup moins de colonnes. Donc là, c'est extrêmement verbeux parce que c'est du JSON en Java, etc. mais on voit quelques schémas, donc en particulier le champ Name qui est ici et le champ YRS qui est défini comme Alias, donc qui avant était défini à A, j'ai convoi YRS. Et donc, on peut lire la donnée avec les deux schémas. Donc on voit GenericRecord, donc le schéma d'entrée et le schéma de sortie. Et on récupère, en fait, la donnée, on va dire. Donc là, on la rend au code dans le JSON. Donc Name Bob YRS Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, un point de blocage classique, c'est-à-dire l'évolution des schémas, comment on fait pour lire de la donnée qui sont dans plusieurs schémas différents. Et c'est un point que Avro traite depuis, on va dire, plusieurs années et qui fait qu'en fait, Avro est une solution de choix pour ce genre de traitement. Donc chez LinkedIn, ils utilisent de base Avro. ils utilisent Avro de différentes façons aussi. Un point important, c'est que le schéma, c'est quelque chose qui est extrêmement verbeux et donc on ne va pas passer le schéma avec tous les messages. Et donc Avro, définir un format de mécanisme de normalisation. Donc la normalisation des JSON, ce n'est pas quelque chose qui est résolu, c'est-à-dire prendre un JSON et générer un fingerprint, c'est quelque chose qui est relativement complexe puisqu'il faut définir en fait une façon canonique de représenter le JSON. Donc là, on va avoir un mécanisme de fingerprinting, c'est-à-dire on prend un schéma, on prend un mécanisme de digest et on va récupérer une empreinte du schéma. Si je prends le même schéma et que les champs sont définis dans le même ordre, etc., et que je rajoute des espaces ou que je rajoute, etc., je vais avoir la même empreinte essentiellement. Ce qui va en fait être très utile pour avoir un schéma et un registré. Donc le problème qu'on a avec ce genre d'approche par schéma, c'est qu'il faut gérer le schéma. Dans Srift et Protobuf, globalement, on est en positionnel. Donc globalement, les ajouts vont se faire qu'il y a des positions qui ne sont pas actuellement utilisées. Dans Avro, ce n'est pas le cas. Donc il faut à chaque fois faire référence au schéma quand on passe la donnée. Donc quand la donnée est au repos, la façon dont est géré un fichier Avro, c'est qu'il a au début un header qui référence le schéma. Mais si à chaque fois que je passe, on va dire, un sum event qui représente juste trois champs et que je vais passer le schéma à côté, globalement, je vais avoir beaucoup plus de schémas que je vais avoir de données. Donc le plus simple, c'est de gérer une référence de schéma. Dans le système distribué, il n'y a pas 36 000 façons de gérer les références. Soit on a un générateur d'ID incrémental qui, en gros, ça fait une référence de 64 bits, donc de 8 bytes. Soit on se prend un générateur d'ID qui est, on va dire, on peut aller, on peut utiliser que 4 bytes. Donc c'est ce que fait LinkedIn dans le cas de Camus. Mais c'est vraiment pas recommandé. La façon recommandée de gérer une référence à un système distribué, c'est d'utiliser au moins 16 bytes. 16 bytes, c'est en gros l'emplacement qui va être utilisé pour soit un UID, donc 128 bits, soit une fingerprint de MD5, pareil, on va être 128 bits, soit du SHA-1. Le coût à payer semble être énorme. On prend, on va dire, 128 bits pour juste faire une référence. Mais en termes de gestion de la donnée après et derrière, dans les flux, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Comment on va gérer la donnée dans une stream de ce côté-là ? C'est-à-dire, on va avoir la stream qui est en fait juste un flux binaire séquentiel et donc toute la simplicité vient du fait que ce soit un flux binaire séquentiel. C'est une primitive de base. Et dans ce flux binaire séquentiel, on va avoir des datagrams tels que spécifiés jusqu'à présent. On va mettre la version du datagram sur un seul byte au cas où qu'on souhaite changer de datagram. Et on va utiliser une référence d'un schéma, 16 bytes et le payload qui est encodé avec le schéma en question. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je veux décoder la donnée ? Donc, par exemple, je vais sur l'élément 13. Je lis l'élément 13. Je lis le premier byte si ça correspond au byte qui représente le datagram que j'ai décodé. Donc, par exemple, le protocole version 1. je peux continuer. Je continue, je vais récupérer les 16 bytes suivants pour récupérer la référence du schéma. Si c'est quelque chose que j'ai déjà dans ma mémoire, ça s'arrête là puisque globalement, c'est quelque chose que je sais déjà décodé. Donc, je vais pouvoir savoir ce que je fais avec le reste du payload. Si c'est quelque chose qui n'est pas dans la mémoire, je vais devoir aller le chercher. Où est-ce qu'on va chercher des schémas ? On va les chercher soit sur... ça peut être une ressource sur le file system où si on est en Java, on va avoir un jar et des ressources. Donc, on va essayer de récupérer tous les schémas qui ont été déclarés dans l'application. Où c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer dans un registre de schéma. Dans le cas d'une fingerprint, on est sur ce qu'on appelle un content addressable system. Donc, en gros, il n'y a pas de coordination. Donc, on peut utiliser n'importe quel système de clé. Et c'est relativement, on va dire, simple pour le coup. C'est-à-dire qu'on va prendre la clé dans n'importe quel qui va lui sortir du marché. On va récupérer le schéma. On va pouvoir décoder la donnée à la volée. Voilà. C'est relativement simple. Pour le coup. Il nous reste un peu de temps pour la suite. il y a pas mal de points qui sont compliqués à résoudre. Et en particulier, par exemple, nous, on utilise une base donnée en interne qui s'appelle Event Store. Quand on utilise Kafka, globalement, ce sont des points qui ne sont pas résolus. On est sur du streaming et on est sur du streaming qui est distribué. Le gros point qui est traité, c'est l'idempotence. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont déterministes grâce à la séquentialité. Mais globalement, l'idempotence au niveau de la production n'est pas gérée. Donc c'est des choses qu'il faudra gérer vous-même. La quantification des données, c'est des choses qu'on pourrait discuter. Mais c'est... Disons qu'on se retrouve downstream avec énormément de groupements par corrélation. C'est-à-dire que produire, en fait, des gros messages est quelque chose qui est assez adéquat et simplifier énormément le traitement à la suite. Et on a on a des problèmes de variabilité sur l'ordre interpartition. Pareil, en fait, quand vous allez approcher le modèle, globalement, c'est des choses que vous allez gérer non pas au niveau de votre primitive technique, le streaming, mais d'un point de vue métier. C'est-à-dire, c'est quoi l'ordre interpartition ? C'est-à-dire, comment je définis l'ordre total au sein de mon topic quand il est partitionné avec une centaine de partitions ? Ça, c'est des choses que vous verrez d'un point de vue métier. Voilà. Quelques références, ce sera pour Parleys. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Voilà. Oui. Vous avez des micros ? Il y a des micros ? Oui. Oui. On a à peu près 15 minutes de questions. Ce qui vous permet, si vous avez des questions, à traverser, n'hésitez pas. Vous faites un choix qui m'a l'air très audacieux et un peu particulier en même temps. C'est que vous utilisez Kafka qui, d'après ma compréhension, est un môme distribué, en fait, donc un système de queuing, plutôt, ou de topic, et vous l'utilisez comme système de stockage distribué. Là où... Je ne peux pas faire l'affront de citer mon gauche, c'est ce que vous en pensez, de toute façon, mais un Cassandra fonctionnerait très bien, finalement. Donc du stockage distribué, on parlait de millions d'enregistrements par seconde. Virtuellement, Cassandra, il peut scaler à l'infini, on va dire, et il me paraîtrait plus adapté dans ce cas-là. Qu'est-ce qui fait que vous reposez ça sur Kafka ? Alors, je vais venir... La question est super intéressante. Kafka n'est pas un môme. Alors, c'est effectivement comment on conçoit les choses en général avec Kafka. C'est-à-dire qu'on voit Kafka comme un RabbitMQ avancé, comme le message bus avancé qu'on traite, comme un PubSub. D'ailleurs, on dit Kafka est un PubSub, mais il n'a rien à voir avec la plupart des briques de PubSub précédentes. C'est un commit log qu'on utilise comme un môme. C'est-à-dire que, de base, c'est un commit log. Et nous, on utilise des commit logs depuis un certain temps comme notre base de données primaires. Donc utiliser un commit log distribué comme notre base de données primaires, c'est quelque chose qui nous paraît assez simple. Pourquoi Kafka est différent des autres systèmes en termes de PubSub ? C'est-à-dire que quand on fait du publish subscribe, quand un subscriber arrive, il n'a pas accès à l'historique des messages. C'est-à-dire que, si en tant que subscriber, je viens de planter et que j'arrive une heure après, on ne me transmet que les nouveaux messages qui arrivent. Dans le cas de Kafka, on peut revenir puisque c'est un commit log. donc on peut reprendre la suite. Par rapport à Cassandra et à l'utilisation d'un commit log, la séquentialité nous simplifie beaucoup les choses. Alors on perd en latence. Mais c'est quelque chose qu'on est prêt à abandonner pour avoir des systèmes qui soient débiles en sortie. Oui, mais dans Cassandra, vous avez un stockage qui est en immutable aussi et que vous pouvez ordonner dans votre appareil. Mais en fait, c'est ordonné avec des timestamps et l'ordre n'est pas garanti. C'est-à-dire que si on peut observer deux ordres différents... Ce n'est pas ordonné par des timestamps. Vous définissez l'ordre par votre clé primaire finalement et si vous voulez l'ordonner par un integer ou quoi que ce soit, vous décidez dans le schéma d'ordonner l'information et elle est stockée de cette manière-là. Désolé de vous embêter. Non, non, mais je comprends la question avec Cassandra. En fait, j'apprécie beaucoup Cassandra, personnellement. En fait, c'est le modèle le plus évolué et par rapport à la séquencialité. Donc par rapport à l'ordre, à chaque fois, on s'est retrouvé avec un bottleneck sur la définition même de l'ordre en fait. Qu'est-ce que c'est par rapport à la production et à la gestion du partitionnement. Donc Cassandra est une mode technologie mais c'est une technologie qui impose un modèle qui est compliqué par rapport à simplement avoir des partitions et des topics. Et Kafka, ça vous paraît être un store de données pérenne, pas juste pour les données qui passent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, la donnée va rester un certain temps dans Kafka. Elle va... Si on prend par exemple j'ai des cookies, je vais configurer une partition Kafka pour que la donnée ne reste 13 mois parce que l'obligation légale, c'est d'avoir 13 mois de cookies et la donnée va rester dans Kafka. On va éventuellement la déverser dans Hadoop mais dans les faits, on va devoir la supprimer après. Après, globalement, sur les autres topics, on sauvegarde la donnée dans des DFS, donc des systèmes de fichiers distribués comme Hadoop ou S3. Et s'il y a un problème, on peut reprendre les segments qui ont disparu. Donc, en termes de sécurité, c'est... la sauvegarde est assez simple en fait. Grâce à le fait que toute la complexité est gérée en amont sur la production de données, c'est séquentialisé quand ça arrive sur le broker. Une fois que l'ordre est défini, globalement, la sauvegarde, etc., sont à la portée de tout le monde finalement. Donc, on peut garantir la sauvegarde. Je squattre le micro. Vous recommandez quand même Kafka comme un remplacement d'un JMS pour passer à quelque chose de clusterisé, donc de plus tolérant en panne et qui permet d'avoir des meilleurs débits malgré tout ? Oui, si on est prêt à gérer la complexité de Kafka en fait. À savoir ? Zookeeper. Voilà. Gérer Zookeeper en production, c'est parfois compliqué. Ça s'améliore, en particulier avec la prochaine release. On n'a pas parlé des offsets, de la gestion des offsets des consommateurs sur les... parce que c'est un sujet à part entière que... Voilà. Mais oui, il faut être capable de gérer la complexité. Après, c'est quelque chose... Faire le choix de Kafka, ça impose quand même d'avoir 2 à 300 gigaoctets de données par jour qui arrivent pour que ce soit, on va dire, Sinon, à moins de 200 gigas, ça va être compliqué de justifier l'utilisation de Kafka. Non pas que c'est pas intéressant comme brique, mais c'est quelque chose qui va pas justifier le... Peut-être pour la tolérance aux pannes ? En fait, à moins de 200 gigas, il n'y a pas besoin d'avoir du partitionnement. Donc la tolérance aux pannes, elle se gère différemment. On peut faire du commit log avec une seule partition et il n'y a pas besoin de zookeeper. Donc c'est pas nécessaire. Voilà. Merci. Je libère le micro. De rien. Tout à l'heure, vous parliez de filtrer les données. Du coup, quand tu utilises Avro comme compression, est-ce que vous filtrez en amont, c'est-à-dire je regarde le schéma et je décode même pas la donnée pour utiliser mes filtres ou est-ce que je suis systématiquement obligé de décoder pour savoir si je garde le message ou pas ? On peut faire les deux, en fait. Oui. Non mais concrètement, vous faites quoi ? Quel type de stratégie vous avez adopté ? En fait, ça dépend de la capacité du consommateur. Si par exemple, je suis un consommateur qui est un intermédiaire qui fait des stats, je m'intéresserais par exemple au lag business d'une donnée. Donc par exemple, quelle est la différence entre le temps où elle était produite qui est dans le message réellement et le temps où je l'ai réussi à l'apercevoir à l'autre bout du système. Donc là, je vais juste aller décoder ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le timestamp puisque pour l'instant, Avro ne gère pas les dates. Il va se gérer dans la prochaine version qui va sortir cette année idéalement, mais c'est là 1.8 d'Avro. Mais donc, un intermédiaire va s'intéresser qu'à certaines parties de la donnée. Il y a des consommateurs plus intelligents qui ne vont pas lire tous les types de schémas, qui ne vont s'intéresser qu'à certains types. Donc en fait, ils vont faire le dispatching avec le schéma. Donc ça dépend en fait. Il y a toutes les capacités pour faire ce qu'il y a, on va dire, pour juste s'intéresser à la donnée qu'on souhaite traiter. et donc de ne pas la parser. Bonjour. Je vais peut-être répondre à une partie de la question précédente. En fait, parce que je me suis posé la question aussi, moi j'utilise Kafka, d'utiliser HBase qui fait partie de la même famille des bases colonnées que Cassandra. Et le souci qu'on a en fait, c'est que autant les écritures et les lectures dans des lignes vont être bonnes, autant les scans pour pouvoir relire un gros paquet de données comme si on avait reculé l'offset, vont être beaucoup moins performants qu'avec Kafka. Ça, c'était le premier truc. Et ma question du coup, c'est quel consumer vous utilisez, le high level, le low level et comment vous gérez justement vos commits d'offset dans Zookeeper ? Alors, ça c'est un sujet qui est large. Je vais essayer de prendre deux minutes. En fait, Kafka a été fourni avec deux consumers, le low level qui permet de gérer son offset soi-même. Dans les faits, gérer des offsets, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut gérer, c'est la tolérance à la faute avec les offsets. Et fourni avec le high level qui gère les offsets avec le Zookeeper qui coordonne le Kafka. Le high level produceur a plein de problèmes et en particulier des problèmes de latence quand il y a beaucoup de messages parce qu'il faut aller parler très rapidement à Zookeeper. Zookeeper qui n'est pas là pour enregistrer toutes les modifications d'offset. Moi, j'ai pris le parti de faire ce que faisait Kafka avant la 0.9, c'est-à-dire d'utiliser une partition à côté pour les offsets. Maintenant, Kafka fait ça, va cacher ce mécanisme-là, donc tant mieux. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'utilisation de Kafka, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un key value store à côté pour gérer l'État. Et l'État est géré dans Kafka et c'est une démarche qui a été, on va dire, approuvée par LinkedIn eux-mêmes avec Samza ou d'autres qui ont fait ça. Après, si vous regardez la communauté en général, il y a énormément de personnes qui se sont mis à utiliser Redis pour ça. Par exemple, il y a un client clôture de Kafka qui s'appelle Fast Kafka qui utilise Redis pour les offsets. Mais ça oblige d'installer un autre système alors qu'on a Kafka qui est disponible pour faire la gestion des offsets dans une autre stream. Merci. Comment tu gères le scale-up de ton cluster Kafka et notamment le rebalancing des partitions ? Est-ce que ça crée du downtime sur ton cluster ou pas ? Si ça t'est déjà arrivé ? En fait, le rebalancing, c'est quand même méga complexe. C'est-à-dire, il faut passer, je dirais, une demi-journée à crafter le JSON de rebalancing. Ça, c'est un point qui est extrêmement complexe. C'est ingérable, en fait. Il faut être honnête. Globalement, quand on va sur la manipulation de partition, soit sur la suppression ou sur le rebalancing, c'est-à-dire choisir quels sont les nœuds qui vont avoir telle partition de tel topic, c'est quelque chose qui devient assez complexe. Il y a des utilitaires dans Kafka pour aider à calculer ça, mais globalement, on finit à calculer à la main. Et j'avoue que ce serait bien que ça a évolué un petit peu. Je pense que c'est un problème qui... Ça m'est arrivé deux fois de faire ça. Ça a été deux fois pénible. Mais s'il y a des gens qui s'arrivent plus souvent, j'aimerais bien qui disent des recettes. parce que c'est... Voilà. Personne ? Pas d'autres questions ? On a encore la place pour deux autres questions. Donc, si vous avez des questions, on peut parler de métadonnées, mais après... Sinon, c'est bon. Juste une dernière question. C'est quoi le workflow de migration de schéma ? Parce que là, tu as parlé de schéma registré, tu as parlé de footprint sur ton schéma. Comment ça se passe ? Tu as un repo-guide sur lequel tu pousses ton schéma et derrière, c'est un kv2 ? Un kv. En fait, je les repousse aussi dans Kafka, pareil comme les offsets. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles, on peut s'abonner au nouveau schéma. Donc, ça fait des partitions qui n'ont presque pas de message, mais qui, au moment, qui sont là et pour les consommer, je n'ai pas besoin d'aller chercher une autre technologie pour aller la récupérer. Pour la migration de schéma, en fait, la migration n'est pas hyper compliquée, il faut calculer si elle est possible. En gros, il y a deux types de migration, upcasting et downcasting. C'est-à-dire, l'upcasting, je vais prendre une ancienne donnée et je vérifie qu'elle est compatible avec mon nouveau schéma et l'autre dans l'autre sens, c'est-à-dire que mon ancien schéma permet de lire le nouveau schéma. Et en général, on préfère un sens, c'est-à-dire le upcasting, c'est-à-dire qu'on va prendre la nouvelle donnée et on va la monter au niveau des nouveaux schémas, ce qui fait qu'il y a certains consommateurs qui vont casser, mais après, on va les relancer avec le nouveau schéma et ils vont démarrer et ils vont faire leur taf. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper de notre casting, de prendre quelque chose qui est nouveau et de le convertir en quelque chose qui est ancien, ça ne paraît pas quelque chose qui est intéressant. Et un dernier truc, c'est là, pourquoi avoir choisi un Shawan plutôt que le nom du record et la version du record en lui-même ? En fait, c'est juste pour déréférencer le schéma. OK. C'est-à-dire avoir une référence et qu'on garantit. On pourrait faire un slug, mais ça oblige d'avoir des schémas qu'on ne considère plus comme des valeurs et comme quelque chose qu'on déréférence de manière différente. C'est toujours le problème de nommage des choses dans les systèmes distribués. Donc, soit on a quelque chose qui a du sens et dans ces cas-là, c'est plus distribué, soit on a quelque chose qui n'a pas de sens et dans ces cas-là, la distribution est plus simple. Et là, le digest a beaucoup plus de sens pour ça, pour juste récupérer la référence. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez vu ou vous utilisez vous-même Kafka comme l'event store et que vous gardez les événements jusqu'à la fin du monde et plus ? Ou alors, est-ce que vous avez vu des gens qui se disent on va faire une partition ou un topic par mois et après, on va faire un niveau d'indirection, d'agrégation pour pouvoir gérer l'évolution de la scalabilité ? On pourrait faire ça avec des partitions effectivement aussi. Parce que la logique du partitionnement en fait, elle est gérée par le partitionnaire donc on pourrait faire des partitions qui gèrent ce genre de choses directement. Alors, nous, dans notre domaine, on a un problème qui s'appelle la gestion de données de santé où la donnée doit être supprimée à la fin. Et c'est un problème qu'on a dans le streaming, c'est-à-dire qu'on a tous les avantages du streaming mais qu'on arrive à des fois à un moment donné où en fait, le patient veut supprimer sa donnée. Et là, on est obligé d'employer d'autres méthodes. Ce que j'ai vu, c'est vraiment dans le domaine des cookies où les gens créent je ne sais pas, un topic qui expire automatiquement au bout de 13 mois. C'est assez efficace. Après, pour le mois par mois, globalement, l'offset est censé indexer ce genre de choses. c'est-à-dire qu'on est capable de prendre un offset et de savoir à peu près à quel jour il correspond. Et dans Kafka, on peut lui donner une date et il va donner à peu près un offset qui correspond à ça. Donc, il n'y aurait pas besoin de... C'est... Après, oui, c'est quelqu'un qui va mettre son Kafka à trois ans et qui produit pendant trois ans plusieurs centaines de gigaoctets par jour. Il va avoir un problème, effectivement. Donc, ça va se gérer. mais mettre un Kafka à moins de 14 jours, ça me paraît compliqué. Ça me paraît bizarre de le mettre à moins de 14 jours de présence des messages. Parce que si on a eu un bug en production et qu'on ne se rencontre pas tout de suite, on va mettre cinq jours à, je ne sais pas, peut-être l'analyser correctement et les dix jours vont rester moins de 14 jours, ça me paraît compliqué. Voilà. C'est pour ça que Kinesis n'est pas si intéressant que ça parce que 24 heures, c'est court. Petite question sur l'ordonnancement pour bien comprendre comment ça marche. Le timestamp, il est fait par Kafka ou par le consumer ? Alors, Kafka n'expose pas le timestamp du moment où il écrit le payload. La base de données qu'on utilise s'appelle Event Store pas mal, nous. Et Event Store rajoute un timestamp auquel on peut accéder. Après, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant, notamment si on fait du clustering parce que la date qu'on va utiliser n'est pas absolue. Google fait des trucs un peu bizarres. Ils considèrent leur timestamp comme des intervalles et du coup, ils essaient de garder leur séquentialité comme ça. Je ne sais pas trop comment ils y arrivent. Mais le timestamp seul, il ne peut pas garantir la séquentialité. On a un log, donc les éléments sont censés être là les uns après les autres. Et il faut faire bien gaffe quand on partitionne la donnée à ne pas avoir besoin d'accéder de façon sûre à des données dans l'ordre qui sont dans des partitions différentes parce que là, ça peut devenir compliqué. D'un point de vue général sur le temps, c'est le temps de production d'un message, ce n'est pas même le moment où il est dans le log. Ce n'est pas même des fois d'un produit métier. Donc, on va se retrouver avec plusieurs références du temps autour d'un message. Par exemple, on va mesurer le lag comme étant la différence entre la production réelle du message, le moment où il est dans Kafka et le moment où il est consommé en bas de la chaîne. souvent, ce qu'il fait, c'est que le timestamp, il est métier. On le met dans le message directement et il est accédé. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que personne n'a vraiment standardisé actuellement la façon de zipper des streams concurrentes. Donc, ce qui s'est fait dans le complexe human processing avec des windows, etc., n'a pas été fait dans Kafka ou autour de Kafka. Il faudrait avoir une fonction de payload vers time pour pouvoir avoir des consommations un peu plus smart autour du temps. Une dernière question. Je vais me faire... Vous utilisez quoi pour le monitoring de Kafka ? C'est le truc de base. Le truc de base. Ce n'est pas terrible. On n'a pas les mêmes clusters, je pense. si c'est bon pour... À moins qu'il y ait encore une question, on a encore un peu de temps, mais... Une dernière. Quelle sont la taille des clusters que vous gérez en Kafka ? Le nombre de nœuds, le nombre de zigabags ? Moi, je gère un petit cluster pour ma donnée, c'est-à-dire ces cinq nœuds, donc c'est rien. C'est juste pour être tolérant à la faute. C'est compliqué de moins de cinq nœuds. Et donc, ça permet d'être tolérant à la faute et de gérer de la journalisation de bases données dedans. C'est-à-dire, en gros, comment re-journaliser des bases données qui n'étaient pas journalisées avant. donc c'est un métier qui est folle. Mais globalement, après, il y a des gens qui vont gérer après, dès qu'ils ont une quantité de descente de nœuds, plusieurs, dixaines, vingtaines, ce n'est plus un problème, on va dire. En fait, c'est un problème de la paralisation dans Kafka, c'est le nombre de partitions par topic. Donc après, si on veut avoir un topic et 100 partitions pour avoir son consommateur en parallèle, on va pouvoir être amené à gérer une centaine de nœuds si on veut. Ce n'est plus vraiment un problème pour le coup. C'est juste qu'il y a un lag sur le rebalancement après. Donc personnellement, non, on ne gère pas des gros clusters Kafka, contrairement à d'autres dans la salle qui gèrent des plus gros clusters Kafka. C'est... Applaudissements ... ... ... ... ... ... Maintenant, il faut que j'aille à la handzone. Ça marche. Je suis désolé, il faut que je filte. Je fais un peu de la musique. Et en fait, on regarde un peu d'autres domaines pour les gens de la santé, justement. Et on vous demandait comment vous gériez ce qui est risque de régler. La santé, il est assez fort. Enfin, le... C'est le primaire. On ne l'oublie pas d'un badge. C'est le genre qui font des structures. C'est sur la table. C'est le visage connecté sur la mesure. Il y a plein de choses comme ça. Et il se trouve qu'il y a un type meurt. Et il fait un procès à la santé qui fait l'objet de l'été. Et voilà. C'est sa famille qui fait le procès, je suppose, parce qu'une fois le type mort, dans tous ces trucs-là, il y a un risque juridique qui existe. En plus, sur la gestion de la position des données, etc. Et je vous demandais comment vous gériez ça. Alors pour la position des données, en France, ce n'est pas compliqué. Comme c'est très réglementé, je suis le cadre légal. Merci. Merci. C'est parti.